Coucou, moi c'est Marion de Green Marta, sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Aujourd'hui je vous propose la mise en page d'un nouveau journal que j'ai fait il y a déjà quelques temps. Vers la fin du mois d'avril, je suis arrivée à la fin de mon précédent bullet journal. Comme vous voyez, il a pas mal vécu et il est assez plein. Du coup, on passe au suivant, et oui, je suis restée sur du paperblanks. Du coup d'ailleurs je veux bien votre avis, est-ce que vous préférez que je vous montre les choses de façon chronologique au fur et à mesure de ce que je les ai faites, ou est-ce que vous êtes plutôt intéressés pour avoir quelque chose qui colle à la saison ou au moment où je publie la vidéo ? Je commence à avoir suffisamment de retard pour que ça devienne une question à se poser. J'étais pas super contente de ce que j'avais fait sur mon précédent bullet journal. Je trouve que c'est important pour moi, dans ma tête, d'avoir quelque chose qui soit visuellement plaisant, ça me donne beaucoup plus envie d'y retourner. Du coup, pour être sûre de pas me louper, je suis partie sur des collages. J'ai maintenant deux agendas qu'on m'a offert de la BNF, donc il faut que je les écoute, et puis ça fait une très bonne source de dessin. J'ai sélectionné un certain nombre d'images qui étaient à peu près assorties. J'avais pas vraiment de plans à l'origine. Le thème de couleur s'est dessiné un peu de lui-même, avec des teintes ocre, beige, un petit peu rosé, et beaucoup d'images des années 1910. Le deuxième agenda, ce sont des motifs à thèmes animaux, et comme c'est des dessins un petit peu plus unis, je m'en suis servie juste comme petit accent coloré, en général. Ou, par exemple, sur cette page de titre, pour marquer le titre. J'ai écrit avec mon gros Posca blanc. J'ai dû repasser un petit peu quand même, pour qu'il soit bien opaque, et j'ai même fini par faire une bordure en noir au fineliner, pour que ça se voit vraiment bien, parce que sinon c'était pas encore très net. je trouvais qu'il manquait un petit peu quelque chose, donc j'ai fait des petits doodles de feuilles et d'insectes, pour changer. La deuxième double page, c'est celle que j'ai consacrée à mon future log. J'avais un peu envie de changer de format, et plutôt que de faire 6 cases horizontales, comme j'ai fait dans mes précédents journaux, je vous mets les mises en page en lien en haut à gauche, j'ai fait 6 colonnes. J'ai utilisé des motifs que j'ai découpés dans le plus petit des agendas, pour faire 6 illustrations. Les couleurs sont pas exactement les mêmes, mais l'ensemble fonctionne bien. J'ai unifié et fini ça avec un petit peu de washi tape beige. A la base, je voulais m'en servir pour écrire le mois sur le washi tape. Finalement, j'ai trouvé encore mieux comme option. J'ai directement collé le petit calendrier qu'il y avait dans l'agenda. Comme ça j'ai pas non plus besoin de le recopier le calendrier. Pour séparer les colonnes, j'ai fait encore des petits doodles végétaux. En bas de chaque colonne, j'ai coloré au tombeau un encadré, qui m'a servi à planifier mes plantations au jardin. Au moment où j'ai fait cet agenda, j'étais pleine d'espoir. Les limaces ont mangé tous mes espoirs depuis. La double page d'après, c'est celle que je consacre à mes lectures et à ce que j'appelle la page des choses à regarder. C'est les livres, les expos, toutes les choses sur lesquelles je veux me pencher plus tard, mais pas tout de suite. J'ai eu la flemme, cette fois-ci, de faire une jolie illustration et de dessiner des étagères avec des livres. Donc ma page de lecture, ça sera juste une liste. J'ai mis quelques petits insectes et j'ai passé du tombeau une ligne sur deux, juste pour habiller un petit peu la page. Et finalement, ça m'allait très bien et j'ai bien apprécié de l'utiliser telle qu'elle. La page de droite, c'est la page des choses à regarder. C'est jamais une page qui est très très remplie. Du coup, je me suis pris pas mal de place aussi pour coller une grande illustration. Ah oui, j'ai rajouté un petit peu de washi tape, histoire d'unifier le tout. J'ai refait les lignes au tombeau et je me suis gardé un espace sur l'illustration pour marquer les thés que je préfère. J'aime bien avoir la liste, ça m'évite d'en oublier si je passe au magasin de thés de façon incomptue. La double page d'après, là pour le coup je me suis vraiment étalée, j'ai pris ma place, c'est celle de mon calendrier de blog. C'est une page que j'avais mise en place en fait à la fin du précédent bullet journal. Jusqu'ici j'avais simplement une page avec des idées d'articles de blog, mais je trouvais que c'était pas idéal, donc je suis passée à un vrai calendrier éditorial. Et pour les articles qui ne sont pas encore écrits, j'utilise des post-its de façon à pouvoir les déplacer plus facilement. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple à utiliser que ce que j'essaye de vous décrire là. La page de gauche, c'est vraiment juste pour noter les idées, stocker les post-its inutilisés. J'ai pas besoin d'énormément de place, j'écris mes titres relativement petits, et il y a de la place pour écrire sur les grands manteaux des nanas. Sur la page de droite, j'ai fait six lignes, c'est une ligne par mois. J'ai remis des petits motifs, comme sur le future log, et j'ai partagé les lignes avec des petits doodles de feuilles. En général, je publie le jeudi, donc je note les dates de tous les jours où j'aimerais publier dans l'idéal. Ça peut arriver qu'il y ait des jeudis où je me fasse des vacances, mais comme ça je sais tous les jours potentiels. Et ensuite, j'ai transféré les post-its qui me restaient du journal précédent. La double page d'après, je l'ai consacrée aux idées de vidéos, alors là pour le coup je me suis carrément pris une page entière juste pour profiter d'une jolie illustration. J'ai rajouté un petit peu de washi tape, des morceaux de motifs animaux, un petit peu de gravure de mode. J'ai vraiment fait, je crois qu'on peut dire que j'ai fait un peu de scrapbooking là. Pour les vidéos, j'ai un planning qui est beaucoup plus souple, j'ai pas vraiment de calendrier, de date auxquelles je veux publier. Parce que sinon, ça me ferait juste vraiment trop de choses à gérer. Donc je me suis organisée un petit peu différemment, j'ai différentes catégories de vidéos. J'ai ce qui s'inscrit dans des projets collectifs, des collaborations, des idées où on est plusieurs personnes à publier une vidéo sur le même thème autour d'une même date. J'avais les vidéos que je voulais publier pour Cosi qui avaient leur propre colonne. J'ai toujours un petit encadré où je note le format des vignettes et les polices de caractère que j'utilise. Parce que sinon, à chaque fois, je dois aller rechercher, c'est beaucoup plus simple de l'avoir noté. Et le plus gros de la page, je me le suis gardé juste pour noter en vrac toutes les idées de vidéos potentielles. Et voilà, c'était la mise en page de ce carnet. Je l'ai trouvé super agréable à utiliser, j'ai pris plaisir à y revenir. Je crois qu'on peut dire que c'est une réussite. La seule chose que j'ai peut-être moins aimée, c'est le Future Log. Je me suis trouvé très légèrement à l'étroit. Je vais revenir à un format légèrement différent sur le prochain bullet journal que j'utilise. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous ne faites pas encore partie de mes fidèles abonnés. J'ai listé en dessous le matériel utilisé, tous les endroits où vous pouvez me retrouver sur internet. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao !